... Nicole Berthaud est un petit bout de femme hors norme. A 24 ans, cette bramoisienne suit des études en sport-géo et est aspirant guide de montagne. Dans quelques jours, elle s'élancera de Zermatt avec sa cordée pour effectuer le grand parcours de la patrouille des glaciers. J'essaye d'aller assez régulièrement, peut-être 3 fois par semaine, courir ou en peau. J'adore la peau et c'est vrai qu'en étant Aspie à côté, ça me permet aussi de faire ça pour mon métier. Et parallèlement, ça me fait un petit entraînement. Mais c'est aussi au niveau tactique et technique qu'on doit un peu s'améliorer. Si au départ, la patrouille des glaciers n'avait rien d'affriolant pour cette puriste de la montagne, elle a fini par se prendre au jeu. D'autant plus qu'avec ses coéquipières, elles ont trouvé le moyen de financer leur participation grâce à du sponsoring. Si tu comptes, rien que pour le matériel de ski, tu en es déjà autour des 2000-3000 francs. Si tu veux avoir du matériel de compétition, ce qui est inscription, ce qui est justement combinaison, frais généraux, je pense que tu arrives vite à peut-être 4000-5000 francs. Et puis là, c'est un peu délicat, surtout que les trois, on est aux études et puis c'est quand même des sommes qui ne sont pas anodines. À cette course, elle courra aux côtés de Vaudoise, deux coursières à vélo, aussi étudiantes à Lausanne. Voilà, super, nickel les filles, allez, on remet les pots et on y va, on remonte. Pour ces dernières, partager cette aventure avec Nicole est une chance. C'est une coéquipière solide, monstre tactique, elle a beaucoup de technique et puis en fait, c'est le cerveau de l'équipe. Elle me dit où je dois aller et puis je l'ai une. C'est rassurant, c'est enrichissant, on apprend plein de choses, on apprend sa façon de choisir des trajectoires, de faire ses mouvements en montagne, d'analyser une situation et puis surtout de son calme. C'est incroyable, c'est trop bon. Mais dès qu'on enclenche le chrono, elle a un objectif, elle y va, elle fonce et puis elle voit les équipes qu'il faut suivre, le rythme qu'il faut prendre. On a un niveau, je dirais, d'endurance assez homogène, mais en même temps, le niveau des caractères et puis la tactique, on est hyper complémentaires. Et c'est cette complémentarité qui fait leur force. Entre le début et aujourd'hui, leur état d'esprit a bien évolué. On était vraiment partis dans un état d'esprit, bon, pourquoi pas, si on arrive à être prise. Une fois qu'on a été prise, on s'est dit, bon, on va la boucler tranquille avec le pique-nique à tête blanche, à rose à blanche. Le fil en aiguille, ça nous a motivés à quand même essayer de faire un chrono. Donc du coup, on est partis plus sur une stratégie, on va essayer de faire un temps. C'est vrai que le mot, je dirais, c'est exponentiel. C'était vraiment genre, tadaa, maintenant on est un peu... Ouais, bon, alors on finit de l'exponentiel. Nicole, Joséphine et Fanny prendront le départ de Zermatt samedi prochain. Leur objectif, rallier Verbier en moins de 10 heures, ce qui serait un très bon résultat pour une première participation.